Good morning! On est présentement sur la route vers les Etats-Unis. Il fait soleil, il fait beau, les chants sont là. Oui, on a décidé qu'en fin de semaine, dans le fond, il n'y a pas encore de thématique d'un parc d'attractions. L'Halloween commence dans une couple de semaines. Puis, Oktoberfest à Rhône, il commence juste la semaine première. Pas Oktoberfest, Brou et Bouffe commence juste la semaine prochaine. En fin de semaine, on a décidé qu'on allait faire un tour aux Etats-Unis pour tester des snacks. Oui, exactement, des snacks de tout genre. On sait que les Etats-Unis ont le tour pour nous impressionner. On va aller découvrir ça, voir quel genre de snacks que le fun on peut goûter et tester pour vous autres. Non, c'est vraiment cool, j'ai hâte. Le chemin, ça se fait super bien. On habite à notre nouvelle maison, c'est moins d'une heure pour aller aux Etats-Unis. Les douanes, ça va super rapide. Vraiment cool. Ça va utiliser des petits trucs, un couple de petites places. Oui, on va aller... Ça fait du bien de changer d'air. Ça fait que juste l'air américain, de passer de l'air canadien à l'air américain, ça fait toute une différence. America! Fuck yeah! Ouais, on y va! On se lance! On vient juste d'arriver dans un centre d'assaut aux Etats-Unis. Oui, c'est un gros mall. Un gros mall. Champlain Mall à Plattsburg. C'est ça. On est en mission pour trouver les meilleurs snacks, pas chers. Les meilleurs ou les pires snacks, des snacks en général. En tout cas, les Etats-Unis sont récuités pour nous impressionner à chaque fois, pour trouver toutes les nouvelles saveurs, nouvelles bouffes. On va faire le tour des snacks pas chers, puis on vous emmène avec nous autres. On vient de rentrer dans ce qui se rapproche le plus de la rameau ici, puis il y a quelque chose que ça fait longtemps que je voulais voir. Ça s'appelle Liquid Death, mais c'est de l'eau. C'est juste vraiment bien... De l'eau à la mangue? Oui. C'est juste vraiment bien présenté. Wow. Liquid Death. Il y a deux pour y goûter. Celui-là, il est à la lime. Ouh, mais... La présentation est incroyable. J'avais hâte d'écouter là. Ça fait longtemps, je l'avais vu sur Internet. On va tester ça. Oui. Ici, on a d'autres sortes. Rest in peace. Wow. Avec goyave. À la pêche. Ah, à la pêche. Rest in peach. Té glacé, agave et vitamines. Ici, on a d'autres greens vraiment nice. Ici, des bars fruity pebbles vraiment cool. Ça, j'ai spotté ça tout de suite au cacao, puis toutes sortes de couleurs. C'est cool. Tout n'est pas chère. C'est un magasin. Tout est en bas de 5 piastres. Avec des sortes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Des Kit-Kats aux fraises et des chocolats noirs. Ça doit être bon ça. Puis, menthe et chocolat. Ici, on a des Rice-Pers-Peas. J'ai jamais vu ça. Non. Moi non plus. Je pense que ça a l'air bon. Ça doit être spécial. Oui. Il y a juste ici qu'on peut trouver ça. Ici, on a des chips Evo Eye vraiment spéciales. Thématique Halloween un petit peu. La Nouvelle Orléans. Oui, puis des chips de la Nouvelle Orléans. Puis celle-là, c'est Voodoo. Voodoo donc? Oui, Voodoo. C'est vraiment l'ambiance Nouvelle Orléans. C'est spécial. On viendra l'acheter dans le mois de l'Halloween. Oui. C'est cool. Ici, j'ai pris une collation de grains de popcorn au fromage. Puis des nouilles au fromage. Ça va l'air vraiment bonnes. 4 minutes, c'est vrai. Ça va l'air délicieux. Du popcorn d'Halloween vraiment trop hot avec les couleurs. J'adore ça. Oui. Parfait pour le cinéma, les films. Oui. Dans le mois de l'Halloween. C'est un must. Ici, il y a des Hot Chocolate Bum d'Halloween avec Frankenstein. C'est pour mettre dans ton chocolate show. Oui. Dans ton chocolate show, ils sont vraiment sharp. Ça fait que ça, ici, c'est sorti. Ça fait cool. C'est sûr qu'on repasse dans le mode de l'Halloween. Oui, c'est clair. Ça, c'est cool. C'est des nerds en couleurs Halloween. Avec tout en... Comme en réglisse un peu. Tout ensemble. On fera un vlog. On vient de tester toutes les affaires d'Halloween. C'est clair. C'est ça. Et en dessous, c'est... Oui. Ah oui, regarde. Ça, c'est vraiment cool. Tu fais ta propre... Graveyard wine. C'est ça. Dans l'Halloween. C'est vraiment, vraiment. C'est ça que je viens de l'acheter. Oui. C'est comme des gens de gommes avec des saveurs. Ils disent que c'est un histoire. Tu ne sais jamais sur quelle gomme, quelle saveur tu vas tomber. Ça peut être lime, fraise ou à l'orange. C'est vraiment cool. Tu fais ça? On vient tous goûter ça. Oui. J'ai acheté ça. C'est un M&M cake mini. Cake bite. J'ai goûté les oreo bites. Qui étaient vraiment, vraiment bon. Et ça, c'est des petits morceaux. Les petits gâteaux. Cool. Oui. Au M&M. Ça a l'air débilemental. Mais ça. C'est petit moelleux. Moelleux. C'est vraiment débil. Wow. Des petites bouchées de gâteau M&M. Il y a même des petits M&M dans les... Oui. Tu pourrais tomber addict. Accro à ça. C'est clair. C'est vraiment délicieux. J'aurais même mis un verre de lait. Mais je voulais absolument goûter le liquid debt. Liquid debt. C'est spécial ça. Rest in peace. Peaches, 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 peaches. C'est bien spécial ça. C'est quoi? C'est de l'eau pétillante? C'est de l'eau. OK. À saveur. Mais c'est de la présentation qui est vraiment débile. Tu n'as pas l'habitude surtout de lire debt sur de l'eau. C'est bon. C'est de l'eau à saveur. Il n'y a rien à dire de plus. La présentation est vraiment belle. C'est de l'eau à saveur de peaches. Donc oui, c'est bon. Il n'y a rien à capoter là. Mais c'est cool. Je ne suis pas déçu. Mais je ne suis pas non plus super impressionné. Deux de souches par exemple. Et dans le pot, on va goûter... Le Power Boost. ... energy drink Dragon Ball de Vegeta. OK. Je vais goûter les petites bouchées de maïs au fromage. C'est vraiment délicieux, pour ceux qui aiment le maïs ou le popcorn, c'est vraiment une collation vraiment délicieuse, en plus c'est santé, c'est pas gras, parce que moi j'en regarde ça les galeries, c'est pas gras, c'est vraiment bon, une bonne collation santé, savoureuse de fromage. Le contraire de ma collation non santé, non santé, mais savoureuse. C'est sûr, vraiment. C'est plein de bonnes affaires, on est content. Et pour une autre vidéo de spicy noodle, hello kitty. Oh ça, ça sent bon, c'est chaud, ça a l'air insane. Oui, on vient d'aller au Hot Piazz, c'est des prezzles, des morceaux de prezzles, mais là j'ai pogné le prezzles à pizza, avec des beaux gros pepperonis, ça a l'air délicieux. Il y en a un croustillant, oh ça c'est fluffy, on l'a entendu, le... on l'a entendu, le fluffiness. C'est spécial, c'est spécial, c'est comme manger une croûte à la pizza. Ça a vraiment de l'air bon, j'ai hâte de goûter. Ah, c'est pas mauvais, c'est pas fabuleux, c'est pas fantastique non plus, mais c'est pas mauvais. C'était combien, 5$? C'est bien ça. Ah, c'est bon. Il y avait des petites bouchées aussi, il y avait un prezzles. Ah, j'ai oublié le pogné à la sauce, c'est peut-être ça. Je m'en retourne le pogné à la sauce au fromage, je reviens. Il est vraiment chaud, c'est insane. Ici, ce que vous voyez, c'est du fromage croustillant, comme du fromage grillé, c'est vraiment bon. C'est bon, c'est vraiment bon. Je ne trupe pas près d'autres. Je ne trupe pas près d'autres d'habitude, mais ça c'est cool parce qu'il y a des pepperonis et du fromage. Ça fait spécial, c'est comme une pizza en même temps, c'est vraiment hot. Comme on dit, c'est un bon petit snack au symbiote. Oui, vraiment. On va goûter avec la sauce. Et voilà, la sauce. Pour jouer sur mes vins, je viens de rajouter une sauce piquante, sauce au fromage piquante. Miam! Oh, on pimpe notre pretzel. Ça change tout. Ça vient de changer l'expérience parce que ça passe d'un petit peu sec. Ça rajoute non seulement de la saveur, mais ça rajoute dans l'huile, c'est meilleur. Miam! Moi qui aime ça ici en plus. Il y avait des choix de sauce. Il y avait un buffalo, fromage à la crème. Il y avait juste fromage, pas épicé. Ça fait que ça c'est cool. Tu as ton petit choix de sauce. Il y avait des saucisses enrobées après d'autres. Tu sais, ça j'ai trouvé ça cool. Ça va sacrer encore et dire que c'est câlissement beau. Oui, oui. Là, on vient d'arriver en face d'un Dollar Tree. J'ai hâte de aller voir ça. C'est cool. C'est encore une fois comme un dollarama, mais américain. Oui, américain. Oui, juste avant de rentrer, je vais drinker ça avec vous autres. Drinker! On parle différent sur YouTube. C'est un drink, energy drink vegetal. Power Boost. En tant que fan de Dragon Ball. Oui. Je trippe, je suis heureux. On va tester. Comme quoi de plus cool que de boire une boisson Dragon Ball aux Etats-Unis. Oui, ça goûte les petits fruits. On va ici le logo. C'est bon. Et mon power over 9000. Ah! C'est spécial. Je n'en boirais pas plein. On dirait un energy drink quand tu es plus jeune. C'est très, très, très sucré. Très bon. J'aime ça. Il y avait toutes les sortes en plus. Oui, c'est ça. Il y avait Goku aussi, mais je suis fan de Vegeta. Alors, j'ai choisi Vegeta. La prochaine fois, je vais peut-être choisir Goku. Mais non, j'étais bien content. Oui. Il y a des affaires cool aussi. Ça commence bien la journée. On dirait que tout est thématique. Ils ont tous des petits bonhommes. Oui. Ça rentre bonne humeur. Nous autres, c'est fad. Je ne sais pas. Oui. Et les gens sont sympathiques aussi. On a croisé des autos. On l'a laissé passer et ils nous disaient des merci à Montréal. On n'a pas beaucoup de merci comme ça. Ça, c'est le fun. Ça met une belle ambiance. En route vers le Dollar Tree. On rentre présentement dans le Dollar Tree. Ça commence bien. Plein d'affaires d'Halloween. Oui. Juste en arrière. En rentrée, il y a des affaires d'Halloween. Fait que je switch la caméra et je vous montre tout. Là, je suis heureuse. La décoration d'Halloween partout. J'adore. Oui. En arrière aussi. C'est à la cour. Ça, c'est pour planter dans l'entrée. Ah oui? Wow. La lumière solaire. Des baguettes lumineuses. Des belles. Je l'appelle ça des belles de beer pong. Des yeux. Un popcorn ball. C'est comme du popcorn en boules. Vraiment là. C'est deux grosses boules. Deux boules de popcorn. C'est très bien. C'est spécial. C'est la première fois que je vois ça. Des grosses boules de popcorn. Je trouve un beau chapeau. Je pense que ça a une utilité aussi. C'est un plateau. Tu peux mettre des bonbons. Ah ok. Il y a tout plein de choses. Ils ont sorti leurs trucs d'Halloween. Des sacs d'Halloween. Des guirlandes d'Halloween. Moi. Nous autres ce qui nous intéresse surtout c'est les snacks. Et ici c'est cool parce qu'il y a la snack zone. Et derrière nous il y a même des energy drinks ici. Des energy drinks Venom. Il y a plein de choses qu'on n'a pas. Fait qu'on vous a mené faire l'auto c'est... On tripe. Ce qui me fait vraiment triper ici c'est qu'ils ont des congelés à 1.25. Mais c'est de la bouffe. C'est des golfs. C'est des popsicles. Il y a des déjeuners en arrière. Il y a des drinks tout. Mais tout à 1.25. Ouais. Des pancakes. On a trouvé un beau spot en avant du drapeau américain. Ouais. Et en plus en avant du Dolorama. Ouais. Et ce que j'ai trouvé. Vous vous rappelez de ça quand on était jeunes? Tu sais, tu pétais le top. Fait que tu as joué sur. Ouais, il y en avait plein hein. C'est de la couleur. J'étais avec un petit mongol. Je pense qu'il s'est coupé un voûte de doigts ou tout quoi. Puis ça m'a fait une plainte là. On ne peut plus avoir de gens de faire le fun à cause de ce monde-là. Ouais, c'est ça. Mais ici aux Etats-Unis, les autres ne vivent pas dans peur. Fait qu'on a réussi à le noir. On m'a essayé de faire comme dans le temps. Attends, je te... Filme-moi deux secondes là. On va prendre notre jointure de la même là. Puis... Ouh! Ça rentre partout. Ça goûte pas comme dans mes souvenirs. Non. Non, ça goûte moins sucré on dirait. Ils ont peut-être changé la recette. Ça goûte moins sucré un petit peu sur l'eau. Ils l'ont dilué avec le temps. Mais je trouvais ça le fun. Fait que j'en ai acheté pareil. D'avoir encore une petite pellicule d'aluminium dessus. Fait qu'ils ont continué notre périple. Là, je teste le liquid debt partie 2. C'est le liquid debt à la lime. Fait que si je comprends bien, c'est de l'eau à lime. On dirait qu'ils ont essayé de faire des présentations de bières dessus. Ça va vraiment bien des bières. Ouais. On dirait des vieilles bières là. À deux pièces la bière genre. Ouais. Celui-là c'est de l'eau gazée à pied je pense. Ah ok. C'est moins bon. Fait qu'elle a une petite saveur de lime. Ouais. Non, la pêche tout à l'heure c'était l'autre fois. Là c'est un petit peu plus sucré. Je pense hein? Ouais, ouais. Là c'est dit ici. «Murder your thirst» «Murder your thirst» «Family» Mais euh... C'est pas mauvais. L'autre était meilleur. J'ai hâte d'essayer les autres liquid debt qui est en fête de l'eau. Je vais vous présenter mon père. Je vais aller lui faire goûter le «Yuhu» «Yuhu» Il l'a-tu déjà goûté? Ouais. Ouais. Fait qu'ils vont être bien contents lui et mon frère de goûter un «Yuhu». Fait que je vais vous présenter pour la première fois ma famille. On s'en va là. Dans la famille on a une vieille histoire avec Gourou. Ça date de bien longtemps. À toutes les fois qu'on passait les douanes, on achetait des «Yuhu» Puis on était contents. En «Yuhu». Fait que là, je vous ai ramené ça. On va tester pour la vidéo. Bien, testez. On va en profiter. On va l'apprécier pour la vidéo. Si vous passez les douanes. «Yuhu». «Yuhu». Du lait au chocolat des States. Ça revient des vaches brunes. «Yuhu». 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 Ouais. Ça c'est bon. Ouais. Fait que c'est même qu'à fini la vidéo. Semaine prochaine déjà dans les parcs de direction d'Halloween. À bientôt. «Yuhu». Sous-titrage Société Radio-Canada